Bon, on va parler un peu du tendeur de chêne. Donc, pareil, toujours de la graisse sur l'axe, ça, on connaît. Cette fois, je n'oublie pas le ressort, il est là, il va dans ce sens, la petite boucle qui s'accroche sur le B.O. Et le tendeur de chêne. Bon, pour le moment, je n'ai que celui-là. La pâte en ferraille est cassée, là, celle qui retient vers l'intérieur. J'en ai une autre, mais pas bonne du tout, encore pire, et toujours avec la ferraille cassée. Et bien sûr, le fameux clips, le tendeur de chêne, que j'ai eu un mal de chien à trouver. Sauf, là. Bon. Ben, normalement, d'une main, j'y arrive, là. Positionne comme ça, le patin vers l'intérieur. Remarquez, j'ai une roulette, hein, j'aurais pu mettre une roulette. On fait passer l'axe à travers le ressort. Ensuite, on fait passer le ressort derrière. Clac. Voilà, c'est enclenché. Ben, c'est tout. Plus qu'à mettre le clips, là. Par contre, là, j'ai besoin... Eh ben, dès demain. Mais bon, c'est un clip, hein. On l'enquille et clique avec une pince. Et voilà qui est fait. Et c'est bien le bon modèle. Merde. Pardon. Faut pas que c'est un trop... Bon, BO, tout neuf. Je vais y mettre un bout de chiffon. Voilà, il pourra taper tant qu'il veut. J'essuie le surplus de graisse. Et là, voilà. Et maintenant, on va parler de ce qu'il y a en face. Là. Alors, c'est quoi, votre avis ? La béquille. J'y vais. Bon, alors, on va parler béquille. Elle est là. Exceptionnellement, je l'ai peinte. Mais ça ne sert à rien parce que vous allez mettre le pied dessus trois fois, il n'y aura plus de peinture. Donc, il faut la béquille. Son écrou. Son écrou, ce n'est pas un écrou, c'est un boulon. En fait, il s'agit d'un axe jusqu'à deux tiers de la longueur. Et ensuite, le filetage pour serrer. Donc, en fait, elle n'est pas serrée sur son ancrage. Et bien sûr, le ressort qui va d'ailleurs bien dans ce sens. D'ailleurs, il est un peu chiant à monter parce que très tendu. Donc, du coup, j'ai mis la moto sur Crick. Pourquoi ? Parce que l'endroit où le ressort est le moins tendu, c'est quand la béquille est à la verticale. C'est juste pour ça. Si vous essayez de la mettre comme ça, et bien c'est galère à remettre le ressort. Allez, on va faire ça. Avant de commencer, j'aimerais vous faire remarquer le petit point de soudure là. Et le petit point de soudure là, sous mon ongle. En fait, c'est avec l'âge, les parties là s'étames. Autant sur le cadre que sur la béquille. Donc, la béquille vient de plus en plus en travers et la moto penche de plus en plus. Donc, pour rectifier le tir, et bien, on fait ce petit point de soudure donc qui vient bloquer bien avant et ça redresse la machine. Pareil, dans l'autre sens. Ça évite de venir taper dans le bras du BO. Une autre raison pour laquelle faire ces deux points de soudure, c'est quand on met des amortisseurs un peu plus longs que l'origine, genre 34. Et d'origine, c'est des 32 dans le traxe. Quand on met des 34, la moto monte, mais la béquille reste à la même place. Donc, elle penchera encore plus. Voilà, c'est une autre raison. L'autre moyen, c'est de fabriquer une petite rallonge. À ce niveau là, on dira, vous rajoutez 2-3 cm de béquille et ça le fait bien. D'ailleurs, j'en ai une comme ça. Je ne sais même plus moi qui l'ai d'ailleurs. C'est Camille. Allez, je monte. Et c'est parti. Alors, comme d'habitude, la graisse, je ne la mets pas là. Par contre, si je vais en mettre un peu pour l'axe à l'intérieur, je graisse l'intérieur, là. Là où ça va frotter. Là, je vais préparer ma vis. Petit truc, j'espère que le calepier ne gêne pas trop au milieu. Lui, là. Non, ça va. Petit truc, tiens. Vous accrochez votre seau pour forcer moins le petit décochement vers l'extérieur. C'est pour le passage de la tête de la vis. Vous accrochez la béquille. Vous voyez qu'il y a de la marge. Par contre, c'est beaucoup plus facile à rentrer comme ça. Regardez bien. Hop. Et je mets mon axe. Qui, d'ailleurs, devrait rentrer. Voilà. Ça y est, il est rentré. Et vous voyez pourquoi il y a donc ce décochement. Là. C'est pour le passage quand on replie. Vous voyez. Le passage de la tête de vis. Puis donc, ensuite, derrière, rondelle, écrou. La rondelle ne sert à rien. L'écrou est prévu pour recevoir une goupille. La vis aussi. Donc, ça veut dire que ça ne doit pas être serré. Ça doit rester libre. Serré, mais libre. Voilà. Et je vais en profiter pour finir de serrer mon axe de BO, là. Que je n'ai pas encore serré. Tu le vois, vous. Ni là, ni nulle part, d'ailleurs. Voilà. Je vais faire ça. C'en est donc fini pour la béquille. Je vous montre que ça marche, quand même. Ah ouais, elle revient. Tac, tac. Elle revient un peu haut à mon goût. Je vais y mettre un bout de chambre arrière comme j'avais fait la première fois. Et pourtant, il y a bien la butée là-bas, soudée. Peut-être ajouter un point de soudure. Voilà. C'est facile, ça. Juste un clic-clac à l'arc, c'est fini. Juste un point. Bon, en tout cas, elle marche bien. Voilà donc pour la béquille et le tendeur de chêne qui est là.